Hello vous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, au moins aussi bien que moi, on se retrouve pour parler d'un tout petit livre idéal pour un tout petit mois. Je dis ça par rapport à février parce qu'il n'y a que 28 jours, voilà, c'est une petite référence calendaire. La mécanique du cœur de Mathias Malzieux, qui était dans ma pile à lire de février, que j'ai donc lu, et je dois avouer que dès les premières pages, je me suis dit, ok, une vidéo ne serait pas de trop. Plus j'ai avancé dans ma lecture, qui était fort courte, puisque 150 pages, plus j'étais persuadée qu'il fallait que je vous en parle. Alors, ce titre vous dit peut-être quelque chose, puisque ce roman est sorti en 2007, mais en 2014, il y a un dessin animé qui est sorti, Jack et la mécanique du cœur, avec notamment la participation de Mathias Malzieux à sa création. Donc, si le scénario ou la sonorité vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien, vous connaissez sans doute déjà l'histoire. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu le dessin animé, je vous le recommande chaudement, il est magnifique, même si assez différent du livre final. C'est pas le même traitement des personnages, c'est pas la même fin, c'est pas la même évolution, c'est intéressant de regarder les deux. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer des images du film qui dévoilent une ambiance hivernale et enchantresse très proche de celle du conte écrit. La BO de ce dessin animé de Dionysos est unique en son genre, très décalée, à l'image du récit qui nous est réservé. Mathias Malzieux donne sa voix à Jack, le personnage principal, ce qui renforce le lien déjà bien établi entre l'auteur et sa création. Enfin, si on peut dire. Je pense préférer le Jack du film, d'ailleurs. Le personnage a des sentiments torturés plus visibles à l'écrit. Paradoxalement, je le trouve donc plus humain dans le conte, même si je le préfère dans sa simplicité. Pour Miss Acacia, c'est l'inverse. Je la préfère dans le conte, justement, pour sa complexité. En réalité, je me rends compte, en vous disant tout ça, d'à quel point ces deux visions d'une même oeuvre sont complémentaires. Bravo à Mathias Malzieux pour avoir su donner vie deux fois, de manière différente, à une histoire aussi géniale. Du coup, la mécanique du cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de conte macabre, un petit peu, pour adultes, et très intéressant, très poétique, assez... alors, parfait pour la saison. Déjà, c'est vraiment une lecture idéale pour février. C'est dans le froid, il y a beaucoup de notions d'hiver, de cœur qui se glace, il y a une très belle poésie par rapport à l'amour, il y a de très belles métaphores, c'est vraiment une jolie lecture. Je ne vois honnêtement aucun point négatif à souligner, ça se lit très bien. On est emporté par la beauté de la plume, mais en même temps, ça reste très fluide. Encore une fois, c'est court, donc pour ceux qui ne sont pas des gros lecteurs et qui ne sont pas habitués à manger des pavés énormes, vous n'avez pas le temps d'être découragés. Les personnages sont intéressants, bien creusés, on sent que... En fait, comme c'est sous le format du conte, ça va assez vite. Vous savez, en général, les personnages dans les contes de fées sont souvent résumés à un ou deux traits de caractère. Là, c'est un petit peu le cas. On voit, par exemple, une certaine jeune fille, je ne veux pas spoiler, mais qui est résumée un peu à un ou deux traits de caractère, idem pour le méchant. Mais à chaque fois, c'est là où est le talent, on voit ce qui est caché derrière. On voit les doutes et les fêlures, on voit l'humanité profonde des personnages derrière les traits de caractère apparents, justement, des contes de fées. Et ce qui rend le récit encore plus intéressant, c'est justement la noirceur qui l'entoure. Il arrive des choses graves, des thèmes hyper importants et sérieux et tristes et dramatiques sont abordés. Tout ça sous couvert de, justement, une vibe assez légère et lointaine. J'avoue que de mon côté, je voulais le lire depuis longtemps puisque j'aime beaucoup le dessin animé. Il y a même d'ailleurs les chansons, enfin, deux chansons qui sont notées en parole. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit différent, par contre. Je pensais vraiment que le dessin animé était pile-poil adapté du livre. Et en fait, non, il y a beaucoup de liberté quand même. Il y a beaucoup de différences. Et rien que la fin est fondamentalement différente, ça fait très bizarre. Je ne saurais pas dire du coup lequel des deux je préfère. Je pense que ça se voit que... Je ne sais pas pourquoi je l'appelais Mathieu. Ça se voit que Mathias Malzieux était aussi sur la réalisation du dessin animé puisque c'est deux histoires différentes au final. Il y a le même nœud, le même noyau, mais vraiment deux conclusions, deux réalisations, deux travails autour. Je ne vais pas dire opposées, mais ouais, qui partent dans des sens qui n'ont rien à voir. Je voulais le résumé, je ne vous ai même pas lu le résumé. Mais cette vidéo va être très courte en soi, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse poétique sur ce bouquin. Édimbourg, déjà Édimbourg, non mais Édimbourg, meilleure ville du monde. Édimbourg, 1874, le jour le plus froid du monde. À sa naissance, le cœur gelé de Jack se brise immédiatement. Pour le sauver, la sage femme qui l'a mis au monde a remplacé son cœur par une horloge. Depuis, il prend soin d'en remonter chaque matin le mécanisme afin qu'il ne s'enraye pas. Le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. Je viens de le terminer vraiment littéralement il y a deux heures et... Oh ouais, c'est beau. J'ai noté un taquet de citations mais je vais quand même vous en lire quelques-unes, je vais faire une mini-sélection. J'en ai noté... A few moments later. J'en ai noté 11. 11 sur 150 pages. C'est quand même énorme. Ce qui est bien avec les citations, c'est que ça va vous montrer la beauté de la plume et le style mais sans rien vous spoiler. Je sélectionne bien. Le bruit qu'ils font dans leur chute est incroyablement doux pour un bruit de mort. L'étincelle dans son regard est intacte mais elle a comme un faux contact dans son sourire. J'aime trop celle-là, elle est magnifique. Quand les adultes s'en mêlent, un nouveau seuil de laideur est toujours franchi. Tristement vrai. Et une petite dernière. J'essaie d'utiliser ce que je suis pour transcender les choses, pour exister. Voilà. Non mais c'est trop mignon. Allez, vous savez quoi ? Une petite... Oh ! Une petite dernière dernière. Il doit rester quelques rêves d'enfants cachés sous l'oreiller. Je tenterai de ne pas les écraser avec ma tête lourde de soucis d'adultes. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je pense que ces phrases-là sont plus efficaces que tous les discours. En vrai, il y a vraiment ce côté assez imagé. On sent qu'il y a une distance de récits assez fantastiques, assez merveilleuses et en même temps, il y a une beauté et une profondeur dans les mots qui... Ah ouais, franchement, lisez-le. Je vous ai parlé d'Utopie qui fait 150 pages ou 120 pages je ne sais plus la semaine dernière. Bim ! Rajoutez dans vos petites lectures la mécanique du cœur, vous ne le regretterez pas. Et du coup, moi je vous laisse là. C'était vraiment une petite aparté mais j'avais envie de la partager avec vous. N'hésitez bien entendu pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Sinon, est-ce que vous voulez le lire ? Et est-ce que vous avez vu le dessin animé tiré de ce roman ? Enfin, de ce conte ? Et est-ce que vous l'avez apprécié ? Moi je sais qu'au premier visionnage j'étais assez jeune et je n'avais pas trop aimé à part le passage de la chanson j'étais jeunette. Mais je l'ai revu plus tard et maintenant je l'aime beaucoup beaucoup. Même si j'avoue que j'ai du mal à le revoir parce qu'il a tendance à ne pas m'angoisser mais à me mettre pas à l'aise quand même. Je vous laisse donc là en vous souhaitant plein de bonnes lectures et prenez bien soin de vous. Mouah ! Bisous tout plein. Sous-titrage ST' 501